La victoire en coupe de la Ligue contre Rennes devait donner une impulsion décisive à Saint-Etienne pour la fin de saison. Il n'en a strictement rien n'était de succès. En neuf matchs, les Stéphanois sont tombés à la sixième place et ne se font guère d'illusions pour une place en Ligue des Champions au fin de saison. Les Fauresiens auront fort à faire contre les Marseillais déjà assurés de la deuxième place du classement. Saint-Etienne n'a plus battu Marseille depuis 2007 en Ligue 1. Et justement les Stéphanois veulent remédier à ce manque. Première occasion, le 1-2 avec Aubameyang et la claquette exceptionnelle de Steve Mandanda. Le gardien remplaçant de l'équipe de France dans une forme étincelante. Regardez cette détente et cette main ferme. Les Stéphanois très en forme en ce début de rencontre. Brandao et encore une fois, Steve Mandanda du pied, cette fois-ci qui repousse la tentative du Brésilien. Mandanda pour l'instant casse tous les espoirs. Stéphanois, milieu de la première mi-temps. C'est Loïc Perrin, le capitaine de cette équipe stéphanoise, servi par qui ? Par Brandao, évidemment, qui ouvre le score. Et Saint-Etienne n'a marqué aucun but lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1 contre l'OM. C'est chose faite, le capitaine Loïc Perrin dans le but vide. Sans doute pas le but le plus compliqué de sa carrière. Ça fait 1-0 pour les hommes de Galtier. Les Marseillais sortent enfin de leur tanière. Et sur le côté droit, une action. Et la frappe est contrée par Stéphane Ruffier. Lui aussi se met en évidence. Un arrêt du pied. Et Ruffier qui n'a raté aucune minute cette saison en Ligue 1. Un record. Les Stéphanois qui continuent de pousser avec sur le côté gauche Fawzi Goulam qui centre. Du pied droit à la tête de Brandao. Ça fait 2-0. Brandao, monsieur but, monsieur plus. Des verts qui remercie les cieux. Brandao qui marque son 28e but en Ligue 1 17 avec l'OM 11 avec Saint-Étienne. Et ce sont 11e déjà de la tête en France. Un toucher de balle exceptionnel. La tête croisée. Mandanda ne peut absolument rien. La joie de l'ancien joueur de Marseille. Et les verts qui mènent 2-0 à la mi-temps. Monsieur Jaffredo donne le coup d'envoi. Et les Stéphanois qui continuent de pousser. Encore une fois Goulam qui adresse un centre. Et c'est Anne Koulou qui passe à deux doigts de tromper son propre gardien. Stéphane Mandanda. Le gardien marseillais très vigilant. Enfin une occasion pour Marseille en seconde période. Le ballon est perdu aux abords de la surface de réparation. Valbuena qui trouve le poteau de Stéphane Ruffier. La réussite fuit l'OM dans cette rencontre. Marseille ne gagnera pas cette rencontre. Défaite 2-0. Et attention Saint-Etienne va à Lille la semaine prochaine.